Une dispute violente au sein d'un couple se serait réglée à coups de couteau. Monsieur ce serait ivre, il aurait tout cassé dans la maison et pour se défendre la dame aurait pris un couteau, il y aurait mis un coup de couteau, on n'a pas plus d'éléments sur les féconds. Quand les gendarmes arrivent sur place, l'homme, un père de famille d'une quarantaine d'années, s'apprête à partir en voiture. L'attention est toujours palpable, les gendarmes décident d'éclaircir la situation à la brigade. Étonnamment, la femme qui aurait porté les coups accepte de suivre Olivier et Edwige sans discuter, alors que de son côté, son compagnon refuse de coopérer. Il y a deux options, première option, vous montez à la voiture, venez à la brigade, on s'explique. Ça c'est la première option, deuxième option, de force vous monterez dans la voiture. L'homme s'obstine, il semble ne pas être dans son état normal, par mesure de sécurité, Olivier décide d'employer la manière forte. La méthode peut paraître un peu expéditive, mais le but est d'éviter une escalade de la violence. A la brigade, le pressentiment des gendarmes va se confirmer, l'homme a consommé beaucoup d'alcool. Avant de l'auditionner, Olivier lui fait passer un alcotest. Et le résultat est édifiant. L'équivalent d'une bouteille et demi de vin, impossible de l'interroger dans cet état, l'audition sera pour demain, c'est la loi, il passera la nuit en cellule de dégrisement. Au même moment, à l'autre bout du couloir, Edwige s'apprête à questionner la jeune femme. Comme souvent dans ce genre d'histoire passionnelle, sa version est différente de celle de son compagnon. Il est venu vers moi, il a commencé à se frotter une partie de son amortomie sur moi et il a commencé à m'embrasser. J'ai dit non, tu dégages, c'est bon, tu me saoules, vire de là. Après, quand je l'ai repoussé, ça a été que j'étais culé putain. Il m'a dit je vais t'en mettre une heure, je me surveille, j'ai dit ben as-y. Et là il m'a arraché les cheveux, il m'a retiré les cheveux, il m'a fait tomber. La femme ne s'en cache pas, elle ne s'est pas laissé faire. Il est tombé par terre, je lui ai mis des coups, il est tombé par terre. Je dis mais là tu t'as le vent, il voulait pas partir. Et je sais pas, je suis retourné dans la cuisine, j'ai pris le couteau, j'ai dit mais là, vas t'en. Et donc il m'a attrapé la main où j'avais mis le couteau, et elle m'a attrapé la main, il s'est attaillé. Edwige prend en photo sa nuque et son front qui porte les stigmates de la bagarre. Une preuve de la violence des coups portée par son compagnon. Dix heures plus tard, après avoir passé une nuit en cellule, c'est au tour de l'homme de s'expliquer. Il a repris ses esprits et son récit a changé. Il reconnaît maintenant avoir porté des coups et confirme la version de sa compagne. Elle s'est retournée, elle a pris le couteau qui était sur la table, elle a fait ça. Et moi j'ai dit mais qu'est ce que tu fais ? Et je me suis... C'est moi qui me suis plaoté le couteau, là. D'accord. Et d'ailleurs, quand j'ai vu le couteau, j'ai l'arrivée à... Oui, vous avez vu que c'était allé trop loin. Le couple se déchire violemment depuis plusieurs années. Ce n'est pas leur première dispute et cette fois encore, les torts sont partagés. Il y a des violences qui ont été commises de par et d'autres, ça c'est sûr. Donc, puisqu'ils ont tous les deux des échymoses. Donc voilà, après savoir qui a tapé en premier, ça, pour déterminer, c'est pas évident. Pour les coups et blessures, l'homme écopera finalement d'une simple amende. Sa compagne sera relaxée. En moyenne, ces violences conjugales représentent 10% de l'activité des gendarmes chaque année.